Alors je dirais que j'ai tout d'abord été impressionné par mes camarades qui me semblaient tous excellents tous venir d'excellents lycées avec en plus une charge de travail que je pensais jamais pouvoir fournir mais en fait très rapidement on se rend compte que c'est facile de prendre le rythme et que c'est surtout le travail qui est déterminant donc même si on vient de soi-disant un bon ou un mauvais lycée ça ne change rien et on peut très très bien s'épanouir d'où qu'on vienne alors ma première impression ça a été l'esprit de cohésion qui s'est mis en place très rapidement un esprit de solidarité qui était présent dès le début de l'année en fait je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus compétitif qu'on soit vraiment dans un dans une classe où la compétition était était la chose la plus importante et finalement il ya vraiment un esprit d'entraide qui qui s'est mis en place le dès de départ et une attention particulière enfin une attention qui était portée à tous à tous les élèves sans exception de la part du corps enseignant je dirais que c'est vraiment le changement de vie par rapport au lycée où on commence à devoir dégager des plages de travail sur des périodes qu'on considérait comme du repos comme après le repas du soir ou les week-ends ce qui peut être surprenant au début parce qu'on s'imagine pas forcément faire des maths à 21h30 mais on se rend compte que ces plages de travail qu'on s'organise en fait c'est pour notre bien c'est parce qu'on veut notre concours on travaille finalement pour notre avenir donc c'est pas quelque chose qui doit être vu comme une limite qu'on s'impose disant ah non je vais pas voir mes amis c'est horrible c'est justement de se dire je fais le choix de travailler plus comme ça je bien sûr un meilleur concours pour autant c'était pas si difficile à surmonter puisqu'on est extrêmement encadré les préfets sont extrêmement présents et sont à notre écoute on a aussi les anciens donc que ce soit les intégrés ou nos parrains qui sont donc en deuxième année lorsqu'on est en première année qui nous explique comment on doit s'organiser on donne beaucoup de conseils donc en fait on est assez assez encadré par rapport à ça je dirais que c'est vraiment l'ambiance qui serait la caractéristique la plus incroyable en prépa parce que c'est vraiment quelque chose qu'on va pas forcément vivre à la fac c'est d'avoir un petit groupe qui comprend notre quotidien en termes de travail en termes de rythme de vie de s'extasier devant un 14 alors qu'au lycée on était habitué à avoir toujours 18 et en fait c'est le fait de savoir qu'on va toujours être soutenu quel que soit le moment quel que soit même le fait qu'on puisse être un dimanche soir toujours avoir quelqu'un qui va nous soutenir c'est quelque chose qui est vraiment fondamental et qui est surtout présent à stan en fait alors je pense que la prépa me permet de me rapprocher de certaines personnes sur lesquelles je peux vraiment compter à stan on est vraiment dans un esprit de camaraderie d'entraide et pas du tout de compétition comme j'aurais pu le penser avant d'entrer en prépa et donc c'est vraiment ce qui m'a fait ce qui m'a le plus étonné et ce qui m'a aussi fait le plus plaisir en fait de découvrir que je pouvais être aussi proche de certaines personnes et que je pouvais compter autant sur elle alors je dirais premièrement faut pas hésiter à se lancer à postuler mais dans toutes les grandes prépas parce que même si on peut avoir l'impression que la prépa ça paraît difficile qu'on sera jamais pris parce qu'il ya des milliers de candidats en france c'est sûr que si vous envoyez pas votre dossier vous l'aurez pas clairement mais postuler tenter renseignez vous même si c'est la néco vide vous pouvez envoyer des mails vous pouvez appeler les établissements il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre répondre à vos interrogations et je dirais que vraiment la prépa ecg ce qui est intéressant c'est qu'en fait vous allez continuer à faire de tout vous allez pouvoir éviter de vous spécialiser trop tôt donc un terminal qui souhaite entrer en filière ecg je lui conseillerais tout d'abord de renforcer son niveau en langue puisque les langues représentent un coefficient important dans la filière ecg ensuite je lui conseillerais de relire ou de lire c'est classique de la littérature française ou même étrangère pour ne pas qu'il soit trop désorienté lors des premières colles ou les premières évaluations et enfin je pense que je lui conseillerais de s'intéresser à l'actualité et de s'intéresser aux problèmes géopolitiques actuels merci merci merci